salut les amis c'est stella de soli luna macramé je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo on va apprendre à faire des petites boucles d'oreilles enfin des petites toutes relatifs mais des créoles comme ça voilà j'ai bien trippé avec ce modèle là je me suis dit que j'allais vous le faire en vidéo parce que comme ça vous seriez content et que si vous êtes content je suis contente et c'est super non voilà donc si vous avez besoin de matériel il ya tout sur le site je mets le lien là enfin voilà quelque part il ya des créoles et des perles j'utilise dans cette dans ce modèle des 3 mm 4 et 5 mm en perles et puis j'ai deux couleurs de fils différentes voilà pour ces petites boucles j'espère que ça vous plaira vous allez bien vous régaler à les créer je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo tchuss bye et c'est parti pour ces petites paires de créoles donc du coup on va la prendre déjà en symétrie c'est à dire que là j'ai le pic qui va vers la gauche là je prends le pic qui va vers la droite je les prends pas dans le même sens comme ça ça me fait une réelle symétrie au niveau de l'oreille donc ça c'est cool et vous allez couper du coup quatre fils non qu'est ce que je dis 12 fils déjà de 50 centimètres à peu près donc 12 fils de 50 cm pour chaque d'oreilles et deux fils en plus pour rajouter la petite couleur là de 25 cm de chaque donc je vais fixer cela et vous allez venir glisser chacun des fils vous les prenez un par un vous les mettez en double et là vous les passez sous l'anneau et vous rentrez à l'intérieur de la boucle et là vous venez tous les glisser un un comme ça en on double les douze fils par dessous et dans la boucle voilà vous les mettez tous côte à côte comme ça voilà on les place bien faut pas trop les serrer entre eux voilà bien les serrer sur la boucle mais pas trop serrer les uns contre les autres pour avoir de la place de faire le nœud et puis en sachant que l'oreille est comme ça c'est droit comme ça donc j'essaye de le mettre droit voilà par rapport à la forme de ma créole et puis je vais venir hop glisser là séparer 6 et 6 et puis je vais prendre de chaque côté donc là l'extrémité gauche celui ci va devenir mon guide je vais venir faire une ligne de points basiques comme ceux ci donc je prends mon guide de la main droite et je viens prendre le fil suivant il passe il part de dessous il passe par dessus mon fils et revient à l'intérieur et là je resserre en gardant mon guide tendu 1 et 2 ça c'est un point basique je lâche ce fils je prends le suivant et par dessus mon guide qui n'a pas bougé hop 1 et 2 voilà et vous faites ce nœud là avec tous les fils qui sont de ce côté insérant bien vos nœuds et les prenons bien dans l'ordre 1 2 1 2 j'oriente bien mon guide dans la direction de là où j'emmène mon fil à la droite 1 et 2 voilà et pareil de l'autre côté donc mais à l'opposé donc je prends ce fils là pour guide dans la main gauche et je vais faire à chaque fois deux nœuds avec chacun des fils un premier et un deuxième et mon fils qui est dans la main gauche il bouge pas il reste tendu je prends le suivant il peut mon guide et les au dessus toujours on file par de dessous il fait le tour il passe par dessus et il rentre à l'intérieur 1 et un deuxième vous finissez votre ligne et une fois qu'on arrive au milieu là donc j'ai mon guide de droite et mon guide de gauche et là je vais faire un nœud central le nœud central on va le faire souvent dans cette perte d'oreilles donc je prends mon fil de droite dans la main gauche et au lieu de venir chercher mon fil par dessous bon vous pouvez si vous n'arrivez pas à faire le nœud central vous prenez pas le chou vous faites un nœud basique comme on vient de faire d'un côté ou de l'autre mais le central ce que j'aime bien c'est que ça fait un nœud vraiment au milieu et donc je suis ni d'un côté ni de l'autre donc je prends ce fil de droite dans la main gauche et lui au lieu de venir chercher par en dessous je vais chercher par au dessus le guide et du coup il passe par dessus comme ceci et repasse dessous après voilà là je serre et mon fil que j'ai dans la main gauche il n'a pas bougé deuxième nœud la même chose par dessus et là et je resserre et ça me fait un joli nœud au milieu voilà ensuite on va faire de chaque côté trois petites coco comme ceci donc pour faire une coco je vous en montre une après vous ferez les cinq autres donc je sépare mes fils là j'en prends quatre après les quatre suivants les quatre suivants les quatre suivants les quatre suivants donc les deux du milieu sont mes guides et je vais refaire un nœud central donc je prends celui de droite de la main gauche et celui de gauche il passe par dessus et repasse à l'intérieur je serre une première fois et il revient à nouveau par dessus et repasse à l'intérieur mon fil il bouge pas celui que j'ai dans la main gauche c'est l'autre qui vient se resserrer et hop ça me fait un petit nœud central et ensuite ces deux là du coup c'est mes guides et les deux qui sont sur les côtés donc celui ci et celui ci c'est les fils qui vont tisser par dessus donc je prends mon guide de droite dans la main droite si besoin vous faites des petits nœuds au bout de vos guides pour savoir lesquels c'est et là le fil il passe par dessous et il vient faire un nœud basique j'organise bien mon guide vers la droite 1 et 2 nœud basique deux dans le même sens ensuite je prends mon guide de gauche dans la main gauche je viens chercher mon fils par dessous et il fait le tour deux fois en orientant bien mon guide vers la gauche 1 et 2 vers la gauche plutôt en bas à gauche pas complètement à gauche donc là j'ai mes deux fils qui sont au milieu mais guide vers l'extérieur et je vais passer une petite perle dans un des deux fils on va dire que je vais toujours passer dans celui de gauche comme mes perles ne passent pas dans les deux je passe juste dans celui de gauche et celui de droite il passe sous la perle et je vais venir venir prendre mon guide qui est à droite dans ma main gauche et là je prends ce fil là donc où j'ai mis la perle il passe dessous et il fait le tour deux fois et cette fois mon guide il s'oriente vers la gauche 1 et 2 point basique je prends mon guide qui est ici à gauche dans la main droite le fil qui passe sous la perle il vient faire le tour de mon guide mon guide reste tendu 1 et 2 et petit nœud central donc le fil de droite dans la main gauche et le fil de gauche il passe par dessus c'est un nœud à l'envers en fait 1 et 2 voilà vous faites la même chose avec ces quatre là puis avec ces quatre là puis vous tournez là puis avec ces quatre là c'est qu'elle là et c'est qu'elle là alors on pourrait tout à fait imaginer s'arrêter là c'est très mignon déjà rien que comme ça en brûlant et coupant et brûlant les fils mais comme moi je suis un peu gourmande j'ai du mal à m'arrêter et je suis allé un peu plus loin donc là une fois que j'ai fait donc toutes mes petites coco je sépare en deux et je vais refaire à nouveau une ligne de points basiques de chaque côté que je vais rallonger un petit peu pour venir raccrocher ici donc je reprends la même chose mon guide ici et je vais refaire pareil en gardant mon guide orienté comme ceci par dessus à chaque fois le fil passe en dessous et il vient faire un premier et un deuxième mon guide il bouge pas il reste tendu et reste orienté là où je vais je prends le suivant 1 2 je prends le suivant de mon guide il reste bien tendu donc même même si là on aperçoit les fils c'est normal je prends le suivant 1 et 2 le suivant 1 2 1 voilà et là pour rejoindre le milieu ce que je vais faire c'est que je garde ce guide là sauf que je le mets dans la main gauche et je viens chercher mon fil par dessous et il va repartir de l'autre côté à droite une fois ensuite je le rechange de main mon guide je reviens chercher mon fil qui fait le tour et qui repart à gauche cette fois en deux je reprends mon guide de la main gauche mon fil par dessous il fait le tour et il repart à droite trois et une dernière fois quatre et là ça me rallonge le tissage, c'est ce que j'appelle le point baguette et avec les deux guides on pourra faire un noeud central d'abord on va faire la ligne de point basique de l'autre côté vous faites la même chose, vous partez d'ici le guide par dessus et avec chacun des fils on vient tourner autour deux fois en faisant un point basique du coup en premier et un deuxième point basique suivant un deux et vous allez comme ça jusqu'au bout et en arrivant à la fin je change de main je le mets dans la main droite mon guide je viens chercher le dernier fil et il repart à gauche en gardant mon guide tendu je rechange mon guide de main un deux trois et quatre et noeud central voilà donc là qu'est-ce que j'avais fait ? ah oui donc il faut d'abord que je fasse ma ligne de bleu canard donc je prends mes deux petits fils que j'avais coupé et je viens les placer donc ceux-là ils font 25 cm à peu près je crois et je passe dessous et je je le mets pas complètement en double c'est juste le bout en double comme ça ça me fait une petite boucle que je passe dessous et que je viens reprendre à l'intérieur le grand et le petit et une fois que je suis là je viens le faire glisser jusque là-bas je vais faire la même chose de l'autre côté par dessous et à l'intérieur hop et je fais glisser et là on va faire une ligne de rajout de couleurs donc j'avais une vidéo juste pour cette partie-là comment rajouter une couleur je sais pas si vous avez déjà vu mais en gros je passe donc mon clair par dessus et ça devient un guide à chaque fois et je fais un nœud j'appelle ça le nœud vertical mais c'est la même chose que le point basique sauf qu'il est dans l'autre sens et qu'on change de guide à chaque fois donc un, deux je prends le suivant il passe par dessus dans la main gauche et avec le bleu canard un et deux je prends le suivant il passe par dessus et le bleu canard hop un et deux et vous faites ça jusqu'à ici de l'autre côté pareil sauf que c'est dans l'autre main donc je le prends dans ma main droite et avec le grand là le petit il faut le il faut le gérer s'il nous gêne voilà hop un et deux il repasse par dessus un et deux et vous finissez pareil jusqu'ici voilà et quand vous avez fini cette ligne de point vertical on refait une ligne de point basique derrière avec celui-ci que je viens prendre là dans la main droite et celui-ci que je viens prendre là dans la main gauche et point basique donc par dessus le guide un et deux en gardant mon guide tendu le suivant et ça referme ma ligne en fait de bleu canard que j'ai rajouté ça vient la fixer un deux voilà vous finissez la ligne ici pareil dans la main droite du coup et un je regarde bien mon guide vers la droite pour refermer la ligne et vous allez jusqu'au bout voilà quand on a fait cette partie là moi je vous invite à brûler vos petits fils bleu canard comme ça ça évite qu'ils gênent donc je pardon je coupe bien à ras celui-là je le ramène un peu vers l'arrière pareil je le coupe bien à ras et vous écartez bien les autres fils pour brûler pour pas que ça les crème hop et on rabat derrière celui-là il est déjà en arrière voilà brûlez aussi l'autre côté et là du coup j'ai refait en fait une coco mais j'ai laissé des petites perles là sur les fils ceux-là mes fils guide donc je vais vous montrer en fait donc déjà vous pouvez les passer vos petites perles alors ça c'était du 3 mm et là je mets du 4 bon après les tailles si c'est quand même important mais là ça peut être des plus grosses enfin c'est pas un souci ça voilà et donc du coup là je reviens prendre mes deux guides donc c'est les deux qui ont fermé le nœud central et donc mon guide de droite je le prends dans la main droite je viens chercher le premier fil par en dessous et je fais deux nœuds basiques comme pour ouvrir ma coco et là je vais prendre le fil qui suit celui qui a la perle et il va aussi faire deux nœuds basiques 1 et 2 et j'oriente mon guide vers la droite donc ça c'est normal qu'elle bouge là-dessus voilà donc là je prends mon guide de gauche dans la main gauche je viens chercher le fil par dessous ici et je fais un nœud basique 1 et 2 on va remonter la perle je reprends mon guide dans la main gauche et le fil il passe dessous et je fais deux nœuds à nouveau 1 et 2 donc là j'ai ouvert ma coco ça me fait comme un petit accent circomplexe un petit capuchon comme ça et dans les deux fils du milieu là-haut je vais venir glisser une perle un peu plus grosse encore celle-ci c'est du 5 et je la glisse dans les deux fils du milieu et je vais venir refermer ma coco en reprenant ce guide-là dans la main droite et je prends d'abord ce fil 1 et 2 et le suivant qui sort de la perle 1 et 2 pareil de l'autre côté je prends mon guide dans la main gauche je viens chercher ce premier fil 1 2 et là 1 et 2 on est central voilà et pour finir ça va être que des petites coco encore comme on avait fait ici donc je vais vous en refaire une et après je vous laisserai faire les autres là on laisse ce fil-là parce qu'il est trop celui-là aussi du coup on prend 4 fils ici pour une coco 4 fils ici pour une autre 4 fils ici pour une autre donc ces deux-là on les vire aussi donc ces 4 fils là 4 fils et 4 fils et du coup on en fait 1 2 3 4 et 5 donc je refais une avec vous je prends les deux du milieu bon là il y a déjà le nœud central donc je ne le refais pas je pars directement comme si je l'avais déjà fait donc on va partir on va faire celle-là donc je fais un nœud central avec les deux du milieu ce sont mes guides nœud central donc c'est mes guides je prends mon guide de droite dans la main droite mon fil par dessous un nœud basique 1 et 2 je prends mon guide de gauche dans la main gauche mon fil il passe par dessous et 1 et 2 et je reste orientée vers la gauche là je passe une petite perle dans un des deux fils du milieu celui de gauche et celui de droite il passe par dessous il croise et je viens reprendre mon guide qui était à droite là dans la main gauche et le fil il passe par dessous et hop là je fais à nouveau un nœud basique ici je prends ce guide là dans la main droite le fil il passe sous la perle et nœud basique j'oriente mon guide vers la droite et nœud central pour fermer la coco voilà donc vous faites les quatre autres et après on va couper et brûler voilà donc quand vous avez fini toute votre petite coco et bien pour couper et brûler les fils à chaque fois vous coupez bien à ras il ne faut pas hésiter je vais en faire deux d'un coup comme ça bien à ras et donc là je viens ramener la flamme et je rabats vers l'arrière pour pas que ça se voit de devant voilà pareil du coup devant c'est propre et il n'y a pas de gros pâté voilà donc vous faites ça sur toute et C'est parti. Voilà, vous continuez, pareil de l'autre côté. Et voilà, pour ces petites boucles d'oreilles créoles, super sympa que vous pouvez faire dans différentes couleurs, avec différents... Là, peut-être sans faire les autres coco, vous pouvez varier en fait pour partir de cette base-là et faire différents modèles. J'espère que ça vous a plu et puis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!